Hey ! Salut toi, c'est Wairo. La vidéo du jour, ça va être une vidéo un peu lifestyle, la classe hein, qui va vous parler un peu, donc, de la vie à la campagne. Vous allez voir, je vais faire une petite visite de mon village et j'espère que ça va vous plaire de voir un peu de nature, tout ça. En plus, il fait beau, donc on en profite pour les dernières lueurs de soleil de l'année. Donc voilà, on se retrouve un peu en train de se balader dans la campagne, donc là, je suis dans une rue, tout ce qu'il y a de plus normal, donc c'est même pas une rue, c'est un chemin. Et oui, à la campagne, il y a des chemins. Donc là, voilà, je me balade, je vais vous faire un petit tour de mon quartier. Donc voilà, là, on continue un peu de marcher, donc là, je me suis un peu éloignée. Oh, un chat ! Je me suis un peu éloignée du chemin, là, je suis allée un peu dans la, je sais pas, dans la fouille, la fin du chemin, on peut dire ça comme ça. Et je vais vous montrer mon lieu préféré dans tout mon village, qui est le château d'eau. Vous allez me dire un château d'eau, mais pfff, eh ben, vous allez voir ça tout de suite. Alors déjà, voilà, grimper au château d'eau, qui est une butte, hein, faut pas, faut pas se voiler la face, mais il n'y a pas très praticable, quoi. Pour ceux un peu qui se demandent en termes de technicité, j'essaie de vous donner un peu des jolies images avec ma caméra et je filme avec mon portable pour le vlog, c'est très compliqué. Donc vous pouvez voir juste ici, il y a mon bras devant, vous devez rien entendre. Donc vous pouvez vous demander ce que c'est, bah écoutez, c'est un château, en fait, précisément, c'est une maison forte. Alors après, je pourrais pas trop, trop vous donner d'indications, de consignes ou autres, parce que je ne connais pas, je ne connais pas trop, trop l'histoire, par cœur, en tout cas, de ce château. Sachez en tout cas que c'est un château qui a une fresque qui est classée, donc voilà, j'ai eu la chance de la visiter plusieurs fois. Bon, sinon, on continue tout de suite un peu cette... Alors je vais éviter de me péter la gueule dans la descente, ça serait bien, parce que là, ça signerait la vidéo gag. On va un peu continuer la balade. Wow. Donc voilà, on va arrêter les vibrations. On va continuer un peu la balade, donc dans mon village. Enfin, là, oui, on est encore dans mon village, même s'il y a des champs, et on va d'ailleurs traverser un champ, qui pue d'ailleurs, ça sent un peu mauvais. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau quand même. Ouais ! Ouh, la tête qui tourne. Donc ne croyez pas qu'un village, il n'y a rien du tout, c'est pas vrai, hein. Pas tous les villages n'ont rien, ils ont souvent un patrimoine bien à eux. Ben voilà, donc par exemple, il y a un château ici. Vous allez voir, j'ai même des pyramides. Vous allez voir, c'est trop cool. J'ai des piscines municipales, on peut appeler ça comme ça. Je pense que vous les aurez en photo, parce que, n'empêche, il y a des gens qui marchent dans le village, et que la piscine est vers une école, alors s'ils voient un taré en train de se filmer avec une caméra, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir penser. Ouh là, il y a des jolies plantes. Ah, il y a le pic ! Donc là, je vais vous présenter un endroit que j'aime beaucoup aussi. C'est un... Je ne sais pas, c'est une maison de fermier, en fait. C'est une sorte de cabane où ils rangent un peu ces outils, tout ça. Et c'est drôle parce que... Alors, je vais vous la montrer. Voilà où ? Voilà, c'est bien sympathique, on a une jolie vue aussi, et puis on peut marcher. La route est sympa, elle est simple, elle est accessible. Je veux dire, voilà, quand on a besoin de réfléchir et de se sentir un peu seul, et de se laisser un temps de réflexion, je trouve que c'est le bon endroit ici. Et c'est pour ça que j'aime vivre à la campagne. Donc voilà, je continue un peu la balade. Vous voyez ce que j'aime bien. Ici aussi, c'est un peu le... Tout ce qui est pierre, un peu, vous voyez, genre ça. Je trouve que ça me rappelle... Donc là, c'est des murs, mais un peu avant, il y avait des... Enfin, des restes de murs, et je trouve que ça fait très... Très reste de campagne, en fait. Ça fait très Bretagne, je trouve. Ça fait très, très breton. Et je trouve ça vachement sympa. Ça mêle un peu le... Différents styles. Vu qu'aussi, c'est très vallonné, je trouve que ça fait un peu Italie. Donc ça fait un peu Italie, ça fait un peu Bretagne. Ça fait un peu... Oh, une voiture ! Oh putain ! Pardon. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Ça donne vraiment un... Je ne sais pas, une atmosphère assez apaisante. Et du coup, ça fait du bien. Vous voyez, alors on va aller juste devant. Donc ces pierres-là. Juste ici, là. Qui sont des pierres un peu élevées. Enfin, surélevées. Des pierres plates, en fait, surélevées. Vous voyez, on en voit un peu là. Je pense que vous les verrez derrière moi. Voilà. Du coup, ces pierres surélevées, ça s'appelle des palis. Et donc il y en a beaucoup, beaucoup dans ma région. C'était pour séparer, du coup, les terres. Et il y avait... Enfin, je suis dans une région où il y a beaucoup, beaucoup de pierres. Beaucoup de carrières, de choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que, ben, vous voyez, faire des murs, ça ne coûtait rien du tout. Et donc il y a des murs de partout pour séparer les propriétés des champs. Et d'ailleurs, ces murs, vous pouvez les voir, ils sont plutôt en, entre guillemets, en bon état. C'est-à-dire qu'ils sont entretenus par l'Office National des Forêts. Et je trouve ça vachement cool. Donc, voilà. Je voulais vous le partager. Donc là, on va voir une seconde attraction un peu du village. Ce sont les pyramides de mon village. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, là. Donc, vous voyez les deux petits riants qui dépassent au loin ? Ben, voilà, c'est les pyramides de Saint-Hilaire. Donc, c'est un effet de style que je trouve assez marrant. Enfin, on avait vu ça dans un spectacle. Un spectacle vivant qui se passait sur ma commune. Et du coup, c'est un peu resté. Donc, je trouvais ça drôle de vous le faire partager. Bon, vous voyez, on peut chanter aussi à la campagne. Là, il n'y a personne. Je peux hurler ! Tout le monde s'en fout. Quoique, il y a peut-être des gens. Non, je ne vois personne. Je voulais vous montrer un cheval, mais il n'est pas là. Donc, du coup, je suis triste. Mais vous voyez, il y a de l'espace. Donc, bon, tant pis. On fait demi-tour et on continue la balade. Et donc là, j'ai oublié de vous parler, mais il y a une piste de luge qui est juste là. Donc, bon, elle est fermée, bien sûr, déjà, parce qu'il n'y a pas de déj. Et en plus, parce que l'agriculteur a besoin de faire manger ses bêtes. Quoique, je ne les vois pas non plus. Mais du coup, voilà la piste de luge. Alors, je vais vous faire un demi-tour. Vous allez voir. En tout cas, la pente, elle est ultra raide. Donc, c'est super cool. Par contre, à remonter, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, la balade s'achève un peu. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez visité une partie, du coup, de mon village. Et vous avez pu voir un peu ce que c'est que Diva la campagne. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu respirer avec moi le bon air frais de la campagne. Et que ça vous a fait plaisir. Donc, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Et puis, écoutez, voilà, peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo où je ferai le tour un peu de mon village. Pourquoi pas pour vous parler de livres ou d'autres sujets. En tout cas, est-ce que vous, vous habitez aussi à la campagne ? Ben voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi me dire. Que je ne me sente pas trop seule. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501